Ok, Norman a disparu et tu te dis sûrement qu'il est pas prêt de réapparaître. L'affaire judiciaire et les plus de 50 victimes déclarées de sa double identité, nono super secret, sont passées par là. Mais tu vas être surpris, parce que oui, je pense avoir découvert que malgré toute l'affaire, le mec continue en secret, de façon full anonyme de faire des vidéos. Et si tu veux comprendre comment c'est possible, je te donne un conseil pour l'enquête qui va suivre. Fais très attention aux détails. Cette terrible histoire commence malheureusement dès 2008. Ouais, parce que 2008, c'est le moment où Norman se lance sur les réseaux. J'ai une grande théorie là-dessus, mais la génération de 2008 de youtubeurs, c'est pas les mecs les plus populaires du lycée. Dans ma tête à l'époque, il y avait que des geeks qui pouvaient faire ça. Mais je crois que Mr. V, mon youtubeur préféré, va expliquer ça mieux que moi. Mais c'était drôle, parce que c'est vrai que maintenant, youtube, c'est rentré dans les mœurs, et c'est carrément un truc que les jeunes veulent faire. C'est vrai que moi, à l'époque, j'étais au lycée, je disais que j'étais youtubeur ou que je voulais, en tout cas, faire quelque chose de ma vie avec les vidéos, mais c'était un ovni. Et clairement, quand tu creuses, ça se voit direct que c'était pas le même homme. Déjà, son premier pseudo, c'était Cowboy. Un bon pseudo de geek des années 2000. Mais surtout, le book venait d'avoir son bac. Sa mère est morte du cancer quand il avait 15 ans, en 2002. Du coup, en 2005, après son bac, le pauvre doit occuper plusieurs emplois en parallèle de ses études de cinéma. Et pourquoi le mec a redoublé trois fois sa première année de cinéma, à votre avis ? Bah juste parce qu'il passait trop de temps à jouer à World of Warcraft. Je vous dis ça parce que ça pose le décor. À la base, on parle vraiment du mec un peu bizarre dans son délire qui veut juste devenir menteur. Oubliez pas ce détail. Il est hyper important pour la suite. Oui, parce que vous le savez, mais sur le moment, ses plans sont complètement tombés à l'eau. Le succès lui est tombé dessus. Il s'est lancé sur Dailymotion en 2008, mais va percer avec son format de podcast seulement en 2010. Et qu'est-ce que j'ai kiffé cette période. À partir de ce moment-là, le gars est juste une fusée. 2011, c'est l'année où il réussit l'exploit de faire la première vidéo française amateur à dépasser de millions de vues sur YouTube. Vous imaginez une seconde ce que ça peut faire à un petit geek qui a perdu sa mère, qui est en échec scolaire et qui manque très certainement de confiance en lui, de réussir aussi magistralement en si peu de temps. Tu peux enfin te dire que tes cauchemars sont terminés. Que depuis le début, tu savais que t'avais de la valeur. C'est clairement difficile à imaginer. Mais l'avantage, c'est que comme tout ça est arrivé hyper vite, bah sa vie a pas eu le temps de changer. Du coup, on peut retrouver les premières interviews d'un mec qui ressemble pas du tout à celui qu'on a connu ensuite. Regardez ça, c'est juste multiversel. A l'époque, en fait, Norman, c'est juste le mec normal, en couple avec sa Laura depuis déjà plusieurs années. On a du mal à imaginer que ce mec va être accusé d'avoir enchaîné les relations courtes avec peut-être 100 ou 200 filles en 10 ans. Honnêtement, c'est impossible de savoir aujourd'hui qui a quitté qui, et de toute façon, ça justifierait. Est-ce que Norman s'est fait larguer et aurait brillé derrière ? Je vais pas m'aventurer dans une fiction douteuse. Ce qui est plus probable pour moi, c'est plutôt l'impact qu'a pu avoir la célébrité sur un garçon qui n'était pas prêt à la recevoir. Avec la notoriété, le regard des autres change. Toutes les personnes connues le disent. La célébrité, en fait, c'est comme être une bonne meuf. Tu te fais siffler, tu te fais payer des verres, tu reçois des cadeaux. Les gens parlent avec toi, mais tu sais jamais vraiment s'ils cherchent quelque chose derrière. Tu te mets à avoir plein d'admirateurs, et si tu as été frustré d'avoir été rejeté pendant plusieurs années, tu peux perdre la notion du bien et du mal, et n'écouter plus tes désirs. C'est comme ça pour moi qu'on est passé de pas mal de mecs normaux au début d'youtube à une génération d'youtubeurs en roue libre. Les youtubeurs à l'époque, c'était clairement des dieux. Ils commençaient à faire du cinéma, de la musique ou des livres. Les plus grandes marques voulaient bosser avec eux, alors que 3 ou 4 ans plus tôt, les mecs se faisaient traiter de chômeurs stupides dans les médias, et encore 2 ans avant, d'enfants incapables par leurs parents. Bref, le mec geek fan de WoW, gentil, et un peu bête, a changé parfois pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Voilà, ça c'est le portrait robot de notre homme, et je peux vous dire qu'il va avoir une grande importance pour découvrir où il est passé aujourd'hui. Avec la notoriété, les années qui passent, Norman va se permettre de plus en plus de références, plus ou moins cachées à des relations débridées avec des très jeunes. J'adore les mômes. T'as pas de mômes, Norman ? Enfin, j'adore les mômes des autres, quoi. Ouais, non, oublie cette phrase, c'était chelou, c'est pas ce que je voulais dire. Sujet qu'il abordait pas à ses débuts. Personne n'a vraiment remarqué ce changement sur le moment. Le mec avait juste l'air un peu plus obsédé, et bastin. Mais là où il a été incroyablement intelligent, ou super chanceux, c'est que l'image qu'il s'est construite au fil des années l'a rendu quasiment intouchable. Tout le monde, et y compris moi, le voyait vraiment comme le mec normal est méga sympa, qui sait rire du fait qu'il est nul dans à peu près tout, et particulièrement avec les filles. Mais moi, dès qu'il y a une fille qui me plaît vraiment, qui débarque, tout d'un coup, j'ai l'impression de plus du tout avoir d'humour. D'être le mec lourd, carrément pas marrant. C'est quoi la blague ? Euh, non, en fait, je disais juste, peut-être la cigarette électronique, ça donnerait le cancer électronique. Franchement, qu'il voyait pas comme le mec drôle inoffensif. Ce truc-là explique beaucoup de choses pour la suite. Particulièrement quand le premier gros drama est arrivé. Et c'est Squeezie qui a lancé l'alerte. Un jour de 2018, le goat a posté ce message sur son compte Twitter. Les youtubeurs qui profitent de la vulnérabilité de jeunes abonnés pour obtenir des rapports. On vous voit, la vérité finit toujours pas à éclater. Ce simple moment de courage de Lucas a déclenché une big réaction en chaîne. Derrière, c'est plusieurs dizaines de youtubeurs, ou autres créateurs, qui sont tombés. Mais pour le coup, très peu de gens ont cru aux premières rumeurs sur Norman. Et le truc de fou dans cette histoire, c'est que là où pas mal de mecs cités ont perdu leur carrière instante, Bah Norman a juste rien eu. Tu te dis sûrement que cette image du mec drôle inoffensif l'a clairement protégé. J'ai souvent un discours un peu plus cru sur scène, même si je suis pas du tout de la famille des humoristes corrosifs qui font polémique et tout. Je reste toujours un peu le gentil garçon. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu une autre chose qui l'a sauvée. Cette chose, on l'a découverte que récemment. Mais selon plusieurs témoignages, au moment où son nom a commencé à sortir, Loubouk a direct pris des mesures pour se protéger. Est-ce qu'il a fait pression sur Squeezie pour qu'il finisse par faire cette déclaration ? Je pense par exemple à Norman que je visais pas du tout et qu'il s'est quasiment tout pris gratuitement dans la gueule. Honnêtement, c'est pas impossible, mais rien ne le prouve. Par contre, ce qui est a priori certain, c'est qu'il a commencé à faire le ménage dans ses conversations privées. Il aurait même demandé à une certaine Maggie Desmarais, une jeune Québécoise à peine majeure en 2018, de ne pas parler de leur histoire qui datait de quand elle avait 16 ans. Les enfants, c'est vraiment sympa. Probablement la plus grosse erreur de sa vie est celle qui va tout faire exploser. Oui, parce qu'après deux années, 2020 s'annonçait complètement safe pour Norman. Le Boog était surtout concentré sur son problème du moment. Il était incapable de se renouveler et s'est vu commencer à vraiment chuter. Ah ouais, je vais pas faire toute ma vie uniquement des vidéos sur les petites actions du quotidien. C'est simple. De tous les grands de la première génération, Mister V, Cyprien et j'en passe, bah Norman c'était celui qui s'en sortait le moins bien. Du coup, il avait un peu la tête à autre chose quand Maggie est réapparu dans le paysage. Depuis que Norman l'avait contacté en 2018 pour lui demander de ne rien révéler, la fille a eu besoin de deux ans. Deux ans pour prendre sa décision, pour accepter d'exposer sa vie et ses souffrances aux yeux du monde. En 2018, Maggie avait pas vraiment compris le problème. Mais après que Norman soit revenue, après ses deux années de recul, elle voit très clairement qu'il y avait un truc qui déconnait complètement dans leur relation. C'est vraiment le fait qu'il soit revenu lui parler qui l'a poussé à agir. Et le résultat, c'est cette audacieuse série de postes sur Instinct. Je vous conseille de mettre pause si vous les avez jamais lues. Mais souvenez-vous bien du mot audacieuse. Il a un rôle hyper important pour comprendre où se trouve Norman aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que ces quelques postes ont fait leur effet sans que pour autant Norman soit inquiété derrière. Oui, le truc a fait parler. Le média Urbania a même fait une interview choc de Maggie et de plusieurs autres victimes, mais rien. Norman était complètement intouchable pendant deux ans. Enfin ça, c'était jusqu'à ce que ce mot audacieuse entre vraiment dans la partie. Norman avait beau être indestructible, un petit groupe de femmes va quand même réussir à le faire tomber. Et la vraie responsable de tout ça, c'est Maggie Desmarais. Oui, c'est vrai, son témoignage, à part faire parler, n'a pas fait bouger les choses. Je pense qu'il était inentendable pour la majorité des gens, sûrement. Mais en réalité, le plus important était fait. Parce que faire parler, c'était la seule chose vraiment nécessaire sur le moyen terme. Pourquoi ? Parce que ça a permis à Maggie de réaliser un truc. Elle ne s'attendait pas en 2020 à recevoir autant de témoignages d'autres femmes qui avaient vécu la même chose. Déjà, ses posts insta lui ont permis de récupérer le témoignage d'une dizaine de femmes. Et c'est vraiment l'interview d'Urbania qui a changé la donne. A partir de là, elle a eu un déclic. On est fort. Il était temps de fonder, selon ses mots, une sororité. Un groupe de femmes réunies par le deuil commun de leur relation avec le même homme. Tout ça, je vous le rappelle, c'était en 2020. Et ce petit groupe de 15 femmes au départ, dont l'unique objectif était de partager leur souffrance, va s'unir pour faire tomber le colosse indestructible. Ensemble, elles vont réussir à déchiffrer les 6 étapes de la méthode qu'utilisait Norman pour chacune de ces rencontres. Et comment vous dire que si c'est vrai, ça fait froid dans le dos ? Première étape, une prise de contact avec la victime. Petit mot dans la poche, par snap, tout est permis qu'elle soit mineure ou pas. Deuxième étape, feindre l'amitié désintéressée pour établir une relation de confiance avec sa proie. Pendant 2 ou 3 semaines, il faisait semblant de s'intéresser vraiment à l'autre. Troisième étape, ramener ses victimes sur son compte Snapchat perso, Nono Super Secret. Tout ça dans l'optique de demander des faveurs de plus en plus osées et hot. Quatrième étape, culpabiliser ses victimes si elles refusent grâce à du chantage affectif. Sa spécialité apparemment, c'était de promettre de les présenter à son père en échange. Cinquième étape, accélérer les choses en insistant sur le besoin de se voir pour devenir une vraie relation sérieuse. Tout ça dans l'objectif évidemment de consommer la relation. Sixième étape, faire disparaître les victimes de sa vie une fois ses désirs assouvis en les ghostant. Et là encore, Norman avait un péché mignon. L'excuse du manque de maturité. Presque à chaque fois, il disparaissait comme si de rien n'était. J'ai essayé pendant une bonne dizaine de jours de l'appeler, pas de réponse. Moi, de stress en fait, j'ai pas eu mes règles pendant trois mois. Je suis absolument pas tombée enceinte. Ma meilleure amie m'avait acheté des tests de grossesse. Comme j'étais pas enceinte, forcément, ils étaient tous négatifs. Au final, j'en ai pas parlé à ma mère. C'est ma meilleure amie qui en a parlé à ma mère. Donc ma mère, un soir, est arrivée dans ma chambre aussi blanche que le mur derrière. Elle m'a fait lui parler. Ma mère est sortie de la chambre et a dit à mon père, voilà, écoute, je crois que ta fille est enceinte. Mon père, avec son numéro de téléphone à lui, a essayé d'appeler Norman, du coup. Pas jamais répondu. Pendant très longtemps, en fait, je me suis dit, ah, ça se trouve, j'ai été nulle, il y a un truc que j'ai mal fait, c'est pour ça qu'il m'a ghosté. Ce dossier que les audacieuses ont monté a fini par être assez important pour que les justices canadiennes et françaises s'en saisissent. Dès 2020, Maggie a porté plante. Les audacieuses l'ont suivi les unes après les autres. Et à ce moment-là, Norman devait sentir les petites gouttes de sueur froide lui couler dans l'eau. Il sentait que le terminus de cette ligne de tram n'était vraiment, mais vraiment pas bon pour lui. Et effectivement, le 5 décembre 2022, la nouvelle est tombée. Le fruit de deux ans de travail, elle est payée. Norman fait des vidéos. Le troisième youtubeur français était placé en garde à vue pour de multiples chefs d'accusation, tous plus horribles les uns que les autres. L'information a eu l'effet d'une bombe pour le grand public. Et c'est à ce moment précis que les audacieuses ont saisi leur chance. Vous avez déjà remarqué que la plupart des autres youtubeurs accusés des mêmes actes continuent encore aujourd'hui de faire des vidéos, mais pas Norman. Et la raison à ça, c'est que les audacieuses avaient conscience que la justice pourrait ne pas aller au bout de leur plainte. Ils devaient donc au moins avoir le châtiment de disparaître définitivement des réseaux sociaux. Et pour qu'ils soient incapables de se remettre du rat de marée qu'elle est lui tombée dessus le 5 décembre, elles ont préparé à l'avance avec le roi des rats une série d'interviews toutes sorties le 6 décembre. L'effet de ces interviews a été si grand que la télé a pris le relais. Et voilà le résultat. Hanouna est rentrée dans l'histoire avec TPMP. Je me passerai de commentaires là-dessus. Mais voilà pourquoi Norman a totalement disparu aujourd'hui. Voilà pourquoi il a fondu en larmes pendant sa garde à vue en criant au complot. Les audacieuses avaient gagné leur guerre. Norman serait désormais banni à jamais dans l'ombre. Mais où exactement dans l'ombre ? Cette fois, on va enfin pouvoir additionner tous les éléments pour savoir où est vraiment passé Norman. Et ce qui est certain, c'est que le plan des audacieuses a merveilleusement bien fonctionné. Le roi Norman ressort de sa garde à vue totalement détruit. Une enquête est bien ouverte contre lui. Mais le plus grave, c'est surtout que sa notoriété est devenue complètement radioactive. En fait, son image du mec droi inoffensif l'a protégé pendant un temps jusqu'à ce qu'elle se retourne contre lui et qu'il devienne pour la majorité l'incarnation de la perversité. Je pense qu'il a très vite compris qu'il ne pourrait probablement plus jamais faire de vidéo. Surtout que rapidement, l'affaire a pris tellement d'ampleur que YouTube a décidé de totalement démonétiser sa chaîne pendant que Kwebedia a suspendu ses contrats avec lui. La seule option qui lui restait, c'était de faire profil bas en espérant que ça suffise. Du coup, le gars a continué de vivre sur Paris en vivant des millions qu'il a touchés 10 ans plus tôt grâce à Kwebedia. Il était clairement en mode stand-by en attendant de voir la suite des événements. Le mois de décembre 2022 est passé, puis celui de janvier 2023 et il a fallu attendre tout début février 2023 pour qu'un sacré rebondissement se produise. Ce rebondissement, c'est ça. C'est avec Norman là ! C'est avec le gros pédophile Norman, c'est que j'arrive ! C'est un bon moi ! Oui, on voit malheureusement pas toute la scène, mais Norman s'est fait agresser dans la rue. Le bougu était au bar avec Kemar, son pote dès tout début quand ça s'est passé. Et il n'a pas fallu longtemps pour que Norman comprenne que personne n'allait lui lâcher la veste avant longtemps. Insulte, menace, c'est à partir de là que la majorité des gens ont perdu sa trace. Mais pas détective Maxime. Et si tu veux découvrir d'autres enquêtes sur des gens qui t'intéressent, abonne-toi, je te promets que tu le regretteras pas. En attendant, revenons à notre enquête. Norman était désormais un fugitif et avait nulle part où faire. En France en tout cas. Tous ses réseaux étaient totalement inactifs, mais pas ceux de sa femme. Quand tu vas sur le compte de sa femme, tu te rends compte qu'elle ne poste plus aucun contenu avec Norman. Il n'y a plus qu'à aller leur fille. D'où le fait que pas mal de gens dans les commentaires pensent qu'ils se sont séparés. Quand on regarde bien, Norman continue de liker tous les posts de sa femme. Mais c'est pas tout. Sa description n'a pas changé et indique toujours qu'elle est mère de deux enfants. Sa fille et Norman évidemment. Fait encore plus intéressant, elle a décidé de partir en voyage avec sa fille en Thaïlande pendant plusieurs mois. Et quand on va sur le compte de Norman, on voit bien qu'il ne poste plus rien depuis fin 2022. Mais qu'une personne l'ait identifiée le 3 mars 2023 comme le photographe d'une photo. Ou ça à votre avis ? En Thaïlande évidemment. Vous commencez à voir les indices se relier ? Surtout Camille a le lit des infos là-dessus très récemment qui confirme ce que je vous ai dit. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la réglementation de Twitch qui dit que tu peux pas stream en prison ? Norman. Ah Norman fait des vidéos. Il est pas en Thaïlande en plus ? Mais non Norman il est pas en prison. Il est en Thaïlande. Attends quoi ? Peut-être que je viens de gérer un truc ? Je viens de gérer un truc que personne ne savait ? Bon. Alors ? Mais tout ça c'est vraiment rien à côté de ce qui vient. Depuis mars-avril, le nombre de contenus vidéo a pas mal augmenté sur le profil de sa femme. Vous vous souvenez du portrait robot du début de la vidéo ? Le premier métier que voulait faire Norman c'était le monteur. Bah ma théorie, c'est que vu l'augmentation récente du nombre de vidéos sur le compte de sa femme, et vu qu'il est évidemment encore avec elle, Norman aurait décidé de revenir sur YouTube après son agression de février 2022, en se reconvertissant à partir de mars comme monteur cadreur à temps plein pour sa femme. Je continue les vidéos, toute ma vie, vers l'infini. On sait aujourd'hui qu'il y a presque toujours une personne pour filmer ses contenus de créatrice, principalement ses vlogs. Mais on ne voit jamais cette personne qui filme. Pourtant, presque à chaque fois, le contexte des vlogs est celui de rendez-vous romantique. Je vous le dis, j'en suis certain, à 90%, Norman continue en secrète façon, full anonyme de cadrer et de monter les vidéos de sa femme. Et YouTube, c'est pas fini pour lui. Il est juste passé de l'autre côté de la caméra. Et au même moment où l'enquête judiciaire contre lui est classée sans suite, sa toute nouvelle carrière anonyme nous annonce la vraie suite.